À un moment où aussi tu as fait un lien avec le droit sens du juste, tu as dit que ça t'a porté aussi sur ce sujet-là en particulier, est-ce que tu peux expliciter ? Je pense que oui, parce que ce que j'explique à propos du droit, c'est que c'est une manière de créer tout un système, un appareil institutionnel, procédural, et un corps de règles et conceptuels qui permet d'objectiver le juste, c'est-à-dire tout simplement que le droit, c'est la science qui doit permettre à un mauvais juge d'arriver à de bonnes solutions. Alors que dans les systèmes de droit primitif, si vous voulez une bonne solution, il vous faut un bon juge. Si vous tombez sur des mauvais juges, vous aurez des mauvaises décisions. Nous, on vit dans des systèmes dans lesquels on peut avoir un mauvais juge, à partir du moment où ce juge ne se fie pas juste à son sens de l'équité, etc., mais utilise et est tenu dans sa décision par un certain nombre de règles et de concepts, la décision doit être plus juste en moyenne que ce qu'on aurait obtenu avant. Donc en ce sens-là, ce que je dis, c'est que le droit, c'est la science du juste, mais le droit en tant que corpus de règles, c'est une technologie qui permet aux sociétés d'être plus justes et de mieux fonctionner. Et donc, quand il pose la question « les sociétés peuvent-elles être justes ? », il ne parle pas du droit, en fait, il ne se pose pas cette question-là. Par contre, lui, il s'intéresse à la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on considère une chose plus juste que l'autre. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que je pense que... Alors, je n'ai pas encore réfléchi aux implications de ça, mais je pense que j'y reviendrai, en particulier si un jour je suis né par écrire un bouquin là-dessus, ou bien reprendre dans ma conférence pour essayer de la compléter. C'est que souvent, on me dit « oui, mais le juste, c'est quelque chose encore qui dépend d'un sens, qui peut être... » J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit « oui, le juste, ça peut être fluctuant, c'est-à-dire que quelqu'un peut considérer une chose juste et quelqu'un d'autre comme... » Non. Et je pense qu'en fait, la façon dont Boyer explique, au vu de ce que nous a doté l'évolution, qu'est-ce qui fait qu'on estime telle chose juste ou telle chose pas, vraisemblablement qu'on peut aller chercher, grâce aux sciences cognitives et à la psychologie, on peut voir que le sens lui-même du juste est quelque chose d'assez universellement partagé, qui est le produit d'une activité du cerveau. Donc, ça permettrait de fonder, finalement, directement dans l'humain et sur des bases encore plus solides et empiriques, je crois, cette idée qui est que le juste existe, si on en trouve des mécaniques universelles, on va dire, dans le fonctionnement du cerveau humain. Ok. Est-ce que tu as un petit peu réfléchi ? Peut-être que tu es déjà venu dessus, il en parle aussi sûrement. Quelles conséquences ça aurait, par exemple, ce qu'il dit sur la science ? C'est-à-dire avec cette analyse ou cette observation sur les inférences, sur les modes d'inférence ? Eh bien, justement, ça fait partie des choses sur lesquelles il se bat. Et il explique que le truc, c'est que tout le travail de la science, en fait, en grande partie, c'est un travail de contre-intuition. C'est-à-dire qu'on a appris à mettre sur pied des procédures qui permettent de valider éventuellement des résultats, déjà d'émettre des hypothèses et de valider des résultats, qui souvent sont contre-intuitifs. Et par définition, tout ce qui est contre-intuitif, c'est quelque chose qui va contre nos systèmes d'inférence, puisque notre intuition, c'est le produit de nos systèmes d'inférence. Donc la science, déjà, est très fortement capable de faire ça. Et ce que je comprends de la façon dont il explique les problématiques, c'est qu'en revanche, on a beaucoup plus de facilité à faire ce travail contre-intuitif sur des questions, par exemple, de physique ou de biologie, parce que ce sont des choses qui n'ont pas d'incidence morale, qu'on n'anthropomorphise pas, en fait. Et en fait, ce qu'essaie de promouvoir, c'est l'idée qu'il faut faire la même chose, y compris à propos des êtres humains eux-mêmes. C'est pour ça que cette formule a beaucoup plu, n'anthropomorphiser pas les êtres humains. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à considérer les êtres humains avec autant de recul et être autant capable de faire du contre-intuitif à propos des êtres humains qu'à travers des phénomènes sociaux. Et il cite des choses comme ça. Il montre, par exemple, une chose, et moi ça m'a beaucoup intéressé en tant que libertarien ou ex-libertarien, puisque on m'accuse rien de plus être, c'est que les êtres humains, dans les expérimentations qui ont été faites par des anthropologues ou par des psychologues, puisqu'on a des modes d'expérience avec des jeux, un jeu qui s'appelle le jeu du dictateur, qui est un jeu dans lequel une personne, en gros, on lui donne de l'argent et elle doit décider si elle va partager cet argent avec une autre personne qu'elle ne connaît pas du tout, ou si elle va tout garder pour elle. Et dans des situations comme ça, la théorie économique et la vision de l'argent rationnel impliqueraient, c'est ce que disent les théories économiques, et c'est beaucoup de raisonnements d'économistes qui se basent là-dessus, impliqueraient que le personnage qui est dans le jeu-là et le dictateur, celui-là qui en donne tout, va tout garder. Or, les tests expérimentaux qui sont faits montrent que la plupart des gens donnent la moitié des choses. Et ça, c'est complètement contre-intuitif. Ce n'est pas ce qu'on aurait imaginé quand on réfléchit théoriquement. Et donc, vous voyez ainsi sur le fait qu'empiriquement, ça arrive déjà en psychologie, on arrive à montrer que sont vraies des choses qui ne nous paraissent pas intuitives. C'est-à-dire que les gens n'agissent pas forcément dans le sens que consciemment, quand on leur demande de réfléchir à un problème, ils pensent qu'ils agiraient. Parce que, quand ils sont pris dans le truc, leur système d'inférence fonctionne, et qu'il y a tout un tas de mécanismes, alors il essaie de les expliquer, sur justement la façon dont on est une espèce qui coopère, etc. agit. Et c'est pour ça qu'il y a un peu une partie où on sent, alors des fois j'aurais aimé qu'il aille plus loin, je ne sais pas, ça reste quand même très poli, on sent qu'il en a gros contre les sciences sociales en général, puisqu'il a l'air de penser qu'en grande partie, les sciences sociales ne tiennent pas compte de tous ces résultats de la psychologie évolutive. Je pense que tout ce qui est un certain nombre de questions sur la théorie du genre, alors il n'en parle pas, mais on comprend que vu son approche, un certain nombre de questions, comme la théorie du genre, ou beaucoup de choses qui occupent beaucoup les sciences sociales aujourd'hui, sont pour lui complètement non pertinentes, j'allais dire irrelevant, mais complètement non pertinentes, parce qu'elle-même finalement serait le produit de choses beaucoup plus fondamentales. Et donc véritablement, voilà, si tu me demandes ce que ça va changer sur la science, en fait, sur la science dure, on va dire, habituelle, biologie, etc., physique, pas grand-chose, mais au contraire, il faut imiter ça et arriver à se détacher du fait que... Si on se prend... Sous-titrage Société Radio-Canada